Hey Love, moi c'est Asiana et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Ici on parle de Divi Lottery, des Etats-Unis, de l'entrepreneuriat, du business, de la famille, on fait les vlogs. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande de t'abonner à la chaîne pour ne plus rien manquer. Surtout active la cloche parce que la cloche te permet quand je poste une vidéo où je suis live, tu seras notifié en premier pour venir me rejoindre pendant la vidéo ou pendant le live. Aujourd'hui, je vais parler, il y a une prochaine Divi qui arrive, Divi 2023 qui va commencer en octobre. 2021, ok? Avant de jouer, il faut regarder cette vidéo. Je vais parler aujourd'hui de 5 erreurs très graves commises par les participants, les joueurs de la Divi Lottery, ok? Donc il faut regarder cette vidéo pour éviter ces erreurs-là. Pour gagner à la Divi Lottery, il faut être très très prudent lors, ok? Soit prudent lors de l'inscription ou lors de tout le processus, ok? Les erreurs commises peuvent entraîner la disqualification. Il faut faire attention aux erreurs. Je sais que les erreurs, tu peux faire les erreurs, mais il faut faire attention, mieux les éviter, ok? Quelles sont alors les 5 erreurs commises par les joueurs ou les gagnants, les participants de la Divi Lottery, ok? Mais il reste encore dans la vidéo parce que le quatrième point est très très important, ok? Le numéro 1, l'erreur de nom. Quand tu t'inscris à la Divi Lottery, ok? Il faut faire attention, il faut bien écrire tes noms, ok? Cette erreur n'a pas d'effet immédiat, mais quand tu joues, ça n'a pas d'effet immédiat. Mais quand tu gagnes, cette erreur peut entraîner le refus de ton visa. Donc écris bien ton nom parce que si tu écris différents noms, ce n'est plus la même personne, ok? Par exemple, je m'appelle Wawa Asiana et si je fais l'erreur, j'écris Asiana Wawa, ce n'est plus moi. Ce n'est plus la même personne, c'est deux différentes personnes. Donc il faut faire attention quand tu t'inscris à la Divi Lottery, ok? Et quand tu gagnes, comment tu écris ton nom à l'inscription et quand tu remplis ta DS 260. On va passer à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, ok? Je vais d'abord rester sur l'erreur numéro 1. Sur l'erreur numéro 1, ok? Il faut faire, comme je disais, il faut faire très très attention sur les lettres, quand tu écris ton nom sur les lettres, les chiffres, ok? Et les dates. Si tu donnes une différente date, après tu changes encore une autre différente date, ça peut te causer les graves problèmes et ça peut te disqualifier, ok? Passons au numéro 2. L'erreur numéro 2, c'est l'application de la Divi Lottery. Quand la Divi Lottery s'ouvre en octobre, une personne doit seulement soumettre une seule application, ok? Même quand tu as fait les erreurs, il y a d'autres personnes qui s'inscrivent après, quand tu as, après l'inscription, tu te dis qu'oh, j'ai fait l'erreur, j'ai oublié ceci, j'ai ajouté ceci, j'ai mal écrit ceci, ok? Tu ne pourras plus arranger ça. Il y a d'autres personnes qui partent encore soumettre une deuxième application. L'erreur numéro 2, c'est on ne soumet pas deux applications dans une seule Divi. Tu es disqualifié d'office. Même quand tu as soumis une application et que tu te rends compte que tu as fait une erreur, ça ne sert à rien de soumettre la deuxième application, sinon tu seras disqualifié. Donc, une seule application pour une seule personne, pour une seule Divi. Même si tu te rends compte que tu as fait une erreur, ne soumets pas une deuxième application pour modifier, pour écrire correctement, ok? C'est quand tu vas gagner à la Divi Lottery, tu pourras faire les modifications de ces erreurs-là, ok? On va parler de l'erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, c'est... Oh God! Quand la Divi Lottery s'ouvre, il y a beaucoup de sites qui te disent, viens, je vois la Divi Lottery ici, voilà le site officiel pour jouer à la Divi Lottery. Ou quand tu gagnes aussi, ok? Il y a les sites qui disent, viens, regarde tes résultats ici, on a les résultats de gagnant, où on te dit que tu as gagné. Même quand tu n'as pas joué, on te dit que tu as gagné. L'erreur numéro 3, c'est faire attention. Il n'y a qu'un seul site officiel du gouvernement américain qui est diviprogramme.state.gov. C'est là-bas que tu soumets ton application. Parce qu'il y a beaucoup de sites ici, du Yo, ce sont les escrocs, les scams. Ils vont te scammer, tu vas aller soumettre ton application là-bas et puis ils vont commencer à te demander l'argent ou bien ils vont ajouter autre chose sur ton application. Donc le site officiel de la littérature américaine, c'est diviprogramme.state.gov. C'est là-bas que tu joues et là-bas que tu regardes tes résultats. Il faut faire attention à quel site tu es le train de jouer à la digue de l'autre. L'erreur numéro 4, cette erreur est très très importante. Il faut l'éviter. Ce sont l'ajout des membres des familles après avoir gagné. Si tu as joué à la loterie, que tu as oublié de mettre quelqu'un dans ton application, par exemple ton enfant ou ta femme, et que tu aies gagné, tu les ajoutes, tu es disqualifié d'office. Ajouter un membre de la famille qui ne figurait pas dans ton application avant et qu'après avoir gagné, tu l'as ajouté, tu seras disqualifié d'office. Donc il faut faire attention avant de jouer. Avant de jouer, sois sûr que tu as joué avec tous les membres de ta famille pour ne pas les ajouter après quand tu es gagné et qu'à l'application précédente, ces membres n'existaient pas dans ton application. Ça, c'est disqualifié d'office, ok ? Disqualifié d'office, c'est quand tu ajoutes un membre de la famille qui n'existait pas auparavant dans ton application et que tu as gagné, tu l'as ajouté, ok ? Et aussi, quand tu fais deux applications pour toi-même, à la même divise, tu seras disqualifié d'office, ok ? La cinquième erreur, c'est l'erreur de la photo, ok ? Les gens soumettent les photos incorrectes. Il faut respecter les mesures de la photo de la diviliterie, il faut respecter tout ce qu'on te dit, comment te filmer, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, te filmer avec les lunettes, les foulards, trop de tatouillages, la perruque qui cache tes oreilles, les mèches qui cachent tes oreilles. Il faut que tout soit comme ça, on voit bien tes oreilles, on voit bien ton visage, ok ? Et ta photo que tu prends doit refléter ton image actuelle, ton look actuel. Il ne faut pas que sur la photo de la diviliterie, tu es quelqu'un d'autre, par exemple, tu as un tatouage ici et que quand on te voit, tu n'as pas de tatouage ici, ok ? Donc, ta photo de diviliterie doit refléter ton look actuel, ok ? Pas trop d'extravagance, ok ? Donc, il faut juste faire un peu. Il faut respecter les règles de la photo de la diviliterie, photo en couleur, fond blanc, tu prends dans un mur blanc, le mur s'il n'est pas blanc, ok ? Fond blanc, photo passeport, 600 pixels, fois 600 pixels. On en reviendra avec une autre vidéo sur la photo de la diviliterie et le tutoriel sur comment mettre les mesures de la photo de la diviliterie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, laisse-le commenter, partage la vidéo, abonne-toi surtout à la chaîne pour faire partie de la team et ne plus rien manquer. On va maintenant aller faire une prochaine vidéo, ok ? Je vais vous parler de comment le visa de la diviliterie est distribué dans tous les pays, dans toutes les régions géographiques. Reste connecté pour la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501